qui est le voyage au Panama. Alors, on a avec nous, pardon, docteur Christine Angélard, qui est accompagnatrice aussi avec Spiritour depuis plusieurs années. Donc, excusez-moi, je cherche mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises. Oui, Christine, alors, elle est thérapeute en santé globale. Elle est auteure conférencière, diplômée d'un doctorat en médecine à l'Université de Toulouse. Elle a aussi des diplômes en homéopathie, en médecine traditionnelle chinoise et en naturopathie. Elle exerce comme naturopathe à Montréal. Elle a étudié la symbolique du corps humain et travaille depuis plus de 20 ans en santé globale. Sa vision holistique de la médecine l'a conduit à relier les différents outils de la médecine et non à les opposer. Pour une approche à la fois plus complète et plus humaine de l'individu. Auteur des livres La médecine soigne l'amour guéri, Voyage en pays d'intériorité, Va vers toi-même, où l'importance de se remettre en marche, Les essentiels pour le corps et pour l'âme, et L'art de la gratitude, Un chemin de guérison. Alors, voilà, pour en savoir plus, vous pouvez visiter son site web christine-angelaire.com. Alors, Christine, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, Anne. C'est un plaisir d'être avec vous. Et petite parenthèse avant de commencer, le voyage de Sylvie est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je n'aurai malheureusement pas la possibilité de le faire cette année, Sylvie, mais on va se donner rendez-vous en 2025. J'espère que tu le feras encore. Et bravo pour ta présentation. Effectivement, ça donne vraiment le goût et c'est une belle expérience de vie. Voilà. Voilà. Donc, oui, moi, je suis heureuse d'être avec vous. Et puis, ce n'est pas la première fois, effectivement. Donc, cette année, c'est différent, ce que nous allons faire. On va parler de la nouvelle destination. Bien à vieillir. Voilà. On s'en va au Panama. Fin 19 ou 26 mars. On va accompagner ça. Voilà. Alors, je vais laisser Anne peut-être présenter le lieu, puisqu'elle le connaît. Moi, ça va être une découverte, mais je ne demande qu'à découvrir parce que ça me paraît fort attrayant. Oui, effectivement, Christine. C'est un magnifique pays. J'ai eu la chance d'y aller par deux fois. C'était l'an 2018 et 2019. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le Panama. Et les Panaméens sont très gentils aussi, très accueillants. Alors, c'est un pays qu'on peut comparer un petit peu au Costa Rica parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nature. C'est très luxuriant. C'est vraiment magnifique. Le climat est similaire. C'est juste au sud du Costa Rica. Et puis, c'est resté très authentique. Une belle culture, un bel, je dirais, un bel art de vivre. C'est vraiment, vraiment un magnifique pays. Et le petit centre de ressourcement où on va, il est magnifique, il est tout près de la mer. On va en voir des photos tout à l'heure. Je pourrais vous montrer tout ça. Mais ça a été vraiment un coup de cœur aussi quand j'ai vu ça. C'est dans la jungle. Puis, il y a des sentiers qui se dirigent jusqu'à sur le bord de la mer. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment en harmonie avec la nature. On est entouré de la forêt tropicale. C'est vraiment très, très beau. Alors, Christelle, je te recède la parole, peut-être pour présenter la thématique? Oui, effectivement. Cette année, j'avais envie de parler d'un sujet qui nous concerne tous ou qui nous concernera tous à un moment ou à un autre. Comment bien vieillir en santé? Puisque oui, comme l'a dit Anne, ce qui me motive depuis des décennies, si j'ose dire, c'est la santé globale. Et comment bien vieillir en santé? Alors, j'aime bien cette petite réflexion humoristique qui dit que les 50 premières années sont une répétition et qu'ensuite, la vraie vie commence. Donc, ce n'est pas complètement faux. Ce n'est pas complètement faux parce qu'on a un peu plus de recul sur la vie, sur les événements. Et donc, on devient un peu plus sage. C'est quand même le bénéfice des gens qui s'ajoutent. Alors, au cours de ce séjour, effectivement, au Panama, je vais vous proposer quelques grands principes de base. Je suis sûre que vous connaissez les grandes lignes, mais on va essayer de les approfondir, à la fois de les approfondir sans en faire des cours universitaires, mais de façon pratique et rien de tel que de sortir de sa bulle que nous connaissons tous, de nos habitudes, d'être dans un lieu de paix, de ressourcement, pour prendre soin de soi, revenir à soi pour notre bien-être et le bien-être de tous et de tout. Alors, bien sûr, on parlera de nourriture. On va parler, on ne sait pas, on va parler, on va pratiquer les exercices énergétiques qui vont permettre de faire circuler le qi, comme dit la médecine traditionnelle chinoise. On fera quelques exercices de qi kong. Je vous apprendrai le brossage des méridiens. C'est vraiment un exercice, une hygiène, en fait, à faire quotidiennement. Et puis, bien sûr, des exercices respiratoires. Mais pas que, vous allez voir. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que même si je consulte, si j'écris, j'essaie de garder toujours du temps pour me former. Et j'avoue que les dernières recherches en neurosciences, les recherches en neurologie, m'intéressent, me passionnent. Et je vais essayer de partager cette passion et vous montrer surtout que nous ne sommes pas impuissants et que l'épigénétique, on pourra en parler un petit peu plus tard si vous voulez, même tout de suite, l'épigénétique est cette conjonction de facteurs que je peux modifier, que je peux améliorer et qui vont améliorer ma génétique. Jusqu'à ces dix dernières années, disons 15, la médecine pensait que la génétique était toute puissante. Alors, elle est toujours puissante, la génétique, et elle a vraiment son mot à dire. Et puis, depuis maximum 15 ans, les recherches ont montré que notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, notre façon de manger, notre façon d'être avait un impact sur le déclenchement ou non de nos fragilités génétiques. Donc tout ça, je trouve ça très réconfortant, très enrichissant. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager pendant ce séjour, d'autant qu'on sera dans les meilleures conditions, si j'ai bien compris. Alors, voilà, Dale Bredson, c'est un neurologue, un chercheur américain, qui s'est spécialisé dans le déclin cognitif, et notamment dans l'approche de la maladie d'Alzheimer. Alors, je ne suis pas un neurologue, je n'ai pas la prétention de vous apporter des solutions miracles, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, ces études sur la maladie d'Alzheimer, sur le déclin cognitif, ont apporté quelque chose d'intéressant, puisque dans cette maladie, jusqu'à présent, on pensait que, et on pense encore, qu'elle est due à des chaînes amyloïdes qui se trouvent dans le système nerveux, et que ces plaques de bêta amyloïdes étaient responsables, sont responsables de la maladie d'Alzheimer. Et on prenait ça plutôt comme le déclenchement de la maladie d'Alzheimer, la théorie de Bredson et d'autres, c'est qu'en fait, elles sont plutôt le reflet d'un mécanisme de défense du cerveau qui fabrique ces plaques pour lutter contre trois choses essentielles, l'inflammation, la carence dans certains nutriments et hormones, et vitamines, etc. et pour se défendre de substances toxiques. Donc, l'accumulation de ces bêta amyloïdes a provoqué ces plaques entre les neurones qui fait perdre la mémoire, par exemple. Alors, n'ayez pas peur, vous ne vous transformerez pas en neurologue, et moi, je ne suis pas neurologue, mais ces travaux sont super intéressants parce que de là, il a établi un programme qu'il appelle RECODE, et que je trouve intéressant de connaître à 50 ans et plus, et même à 40, d'ailleurs, il n'y a pas de limite, pour optimiser notre santé cognitive, notre santé physique, notre santé de tout court. Prévenir et inverser le déclin cognitif. Donc, il y aura les travaux de Bredson, il y aura aussi le développement de tout ce que je vous ai dit sur l'épigénétique, et je trouve que ça redonne de l'espoir dans notre capacité à bien vieillir. Donc, on peut continuer pour voir un petit peu les thématiques de nos ateliers. Donc, j'ai donné sept grands principes de base dont on parlera, que l'on expérimentera surtout. Et bien évidemment, la première, vous le savez, c'est l'alimentation, et on va s'appuyer sur l'alimentation anti-inflammatoire. Vous en avez déjà entendu parler, l'alimentation hypotoxique anti-inflammatoire, les travaux de Jacqueline Lagacé et d'autres qui ne font plus de doute. Et nous allons voir comment ce n'est pas très compliqué de manger anti-inflammatoire. Vous avez une image là qui vaut mille mots, ce n'est pas une punition du tout de manger anti-inflammatoire, il suffit de savoir. Et une fois qu'on a quelques éléments importants, de base, on va jouer avec ces éléments. Il n'y a pas de régime, il n'y a pas de rigueur punitive dans une alimentation santé. Ce n'est pas triste, une alimentation anti-inflammatoire. En plus, on aura l'occasion de la tester sur place. Donc, on va peut-être en parler, mais surtout le vivre. Donc, une alimentation anti-inflammatoire, c'est vrai que c'est la base. Je pense qu'il y en a déjà qui le savent et qui la pratiquent. On y reviendra, puis on va comprendre un petit peu. Vous savez, plutôt d'acheter des tonnes de compléments alimentaires, moi, c'est ce que je vois dans ma clientèle. Souvent, je vois des patients qui arrivent avec une vingtaine de produits qu'ils me mettent sur le bureau pour me dire, voilà tout ce que je prends et avec ça, je suis quand même malade. Alors, individuellement, tous les produits sont excellents, mais 20 d'un coup pour le corps, ce n'est pas possible parce que tout ça doit être métabolisé par notre foie et on est contre-productif. Ce n'est pas parce qu'un produit est bon qu'il faut forcément l'avoir. Donc, on va retrouver le sens de la mesure, le sens de l'équilibre qui est la base d'ailleurs de la médecine traditionnelle chinoise et même de toute médecine en général. Mais voilà, plutôt que d'aller chercher du sélénium en gélules, on va aller manger des noix par exemple. Voilà. Donc, je ne suis pas anti-médicaments loin de là ou anti-compléments alimentaires. J'en donne, mais modérément par étapes. Et le premier, comme disait Hippocrate, que ta nourriture soit ton premier médecin. Donc, on commencera avec ça. Le deuxième point, c'est une routine d'exercice adaptée. Alors, si vous êtes très sportif, vous resterez très sportif et vous continuerez. Si vous n'êtes pas du tout sportif, vous allez apprendre quelques exercices comme le brossage des méridiens qui est en fait quelque chose de très simple. Je vous montrerai. On va le pratiquer. On aura une semaine pour s'entraîner. Quelques exercices de Qigong, bien évidemment, parce que le Qigong fait circuler le Qi. C'est aussi, comment dire, le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. Et un mouvement lent et régulier. C'est un gage, c'est le terme que je cherchais, c'est un gage de bonne santé, le mouvement. Mais le mouvement lent et régulier. Et pédaler comme un fou sur un vélo stationnaire en regardant une vidéo débilitante dans une salle sans fenêtre, je suis caricature, mais vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas sûre que ce soit très bon. Je suis même sûre du l'inverse. Par contre, avoir une routine d'exercice adaptée à votre condition physique, que vous ayez 30, 40, 50 ou 80 ans, ça, ça va vous faire du bien parce que ça va remettre en mouvement le Qi. Le Qi, c'est l'énergie de vie. La différence entre un corps mort et un corps vivant, c'est un corps dans lequel circule le Qi. Et lorsque vous regardez une cellule au microscope, une cellule saine, c'est une cellule qui bouge, qui respire, mais qui bouge lentement. Une cellule qui est accélérée, c'est une cellule en inflammation. Donc, routine d'exercice adaptée. Le premier exercice que l'homme connaît et qui est toujours excellentissime pour le bipède que nous sommes, c'est la marche. Or, vous savez bien que nous passons des heures derrière un écran, voire en voiture pour certains. Donc là, dans la nature dont nous a parlé Anne, je pense qu'on n'aura pas de problème pour marcher et pour faire ces exercices en plein air. Donc, on va découvrir, remettre au bout du jour l'exercice doux. Voilà, ça, je crois que c'est important. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. J'aime beaucoup cet adage amérindien. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. C'est ce qu'on va essayer de faire pendant ces huit jours au Panama. Donc, troisième point, la qualité du sommeil et le soutien de nos surrénales. Alors, bien évidemment, vous ne m'avez pas attendu pour savoir que c'était important de bien dormir, mais vous allez voir à quel point c'est important et quel comment essayer d'y arriver. Alors, je ne suis pas sûre de traiter toutes les insomnies des participants en huit jours, mais de vous donner des clés, de vous apprendre certaines routines et puis aussi savoir comment soutenir nos surrénales qui sont bien mises à l'épreuve. Les surrénales, c'est ces petites glandes, vous savez, qui sont au-dessus des reins et qui vont sécréter l'adrénaline qui nous est nécessaire pour dépasser une épreuve. Que ce soit une épreuve climatique, une épreuve émotionnelle, une épreuve physique. Nous avons besoin de nos surrénales et heureusement qu'elles sont là pour sécréter l'adrénaline. Malheureusement, lorsqu'elles sont sollicitées trop longtemps, il n'y a plus d'adrénaline, mais il y a du cortisol. Et le cortisol va être toxique. Il est cytotoxique, c'est-à-dire toxique pour mes cellules, et neurotoxique, donc toxique pour mon mental. Alors, ces petites surrénales, c'est tout petits, ces petites surrénales, et surrénales, il va falloir qu'on apprenne à en prendre soin avec des attitudes, bien évidemment, qu'on aura vues précédemment et qu'on va continuer à avoir pendant la semaine, mais avec des outils naturels. Voilà. Parce que, souvent, j'entends dire, ah, je ne veux plus vivre de stress. Et ça, ce n'est pas possible. Le stress fait partie de la vie. Ce qu'on essaie de faire, c'est de traverser le stress sans se rendre malade. Le stress, ça peut être un stress positif, comme un stress négatif. Le stress fait partie de la vie. Passer de moins 20 à plus 2, par exemple, c'est un stress physiologique. quand je faisais des conférences sur comment traverser le stress, il y a quelques années, première question, je disais aux participants, je leur disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je lui dise où on vit sans stress ? Dieu merci, il y avait toujours quelqu'un qui levé le doigt. Et je disais, on se donne rendez-vous au cimetière. Parce que le stress fait partie de la vie. Mais comment je peux le traverser ? Comment je peux prendre soin de mes surrénales pour ne pas en être l'esclave, pour en être le maître, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas acquis, je n'ai pas la formule magique, mais j'ai des outils que j'utilise, je vous rassure, surtout en ce moment, dans cette période, depuis cet automne et cet été. Donc, je pratique et je partagerai des outils avec vous. Donc, troisième point, le sommeil. Quatrième point, cette gestion du stress. Alors, il y a 36, 36 voix. Il y a autant de voix, je crois, que de patients et d'individus. On parlera d'exercice respiratoire. Tout simple, mais retrouver son souffle. Et vous verrez comment la médecine traditionnelle chinoise nous aide à prendre conscience à quel point notre souffle est vital. Et c'est le point de résolution, c'est le point de départ pour revenir dans le grand mouvement de vie. Donc, on étudiera, on étudiera, on pratiquera. C'est beaucoup mieux de pratiquer que de m'entendre. On pratiquera ces exercices ensemble. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, je redévelopperai la cohérence cardiaque qui est maintenant une technique plus que répandue où on s'aperçoit que l'introspection, la respiration sur un certain riz, comme par hasard, fait du bien au corps, fait du bien à l'âme. Au départ, la cohérence cardiaque a été découverte, si j'ose dire, redécouverte plutôt, a été comprise exactement en observant des spirituels, des religieux de toute confession, bouddhiste, chrétien, soufiste, en regardant ce qui se passait dans leurs premières minutes de méditation. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un mécanisme respiratoire particulier que l'on a extirpé. Comme je dis, la cohérence cardiaque, c'est les cinq premières minutes de la physiologie d'une série de méditations. Donc, on pratiquera obligatoirement la cohérence cardiaque, ça ne vous inquiétez pas. Et je vous redéfinirai exactement tous ces mécanismes. Et puis, quelque chose aussi qui est très facile et que les gens connaissent peu, je me suis rendu compte, c'est comment équilibrer ce fameux nerf vague, le parasympathique, qui malheureusement est complètement effondré quand on vit des situations difficiles. C'est l'orthosympathique qui prend le dessus. Là, on va apprendre à réguler les deux. Et c'est comme une voiture manuelle, on a besoin de l'accélérateur et du frein. Donc, malheureusement, on est trop souvent sur l'accélérateur. D'être trop sur le frein, ce n'est pas mieux. Donc, on va équilibrer. Je vais vous montrer des exercices basiques et extrêmement simples avec lesquels vous allez repartir et qui vont être des outils pour que vous continuez dans votre vie à traverser des stress parce que ça, vous en traverserez comme moi, mais en faisant en sorte que ça ne vous rentre pas dedans. Une locution qui n'est pas très élégante mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, qui ne vous abîme, qui ne nous abîme pas. Dans la gestion du stress, il y a bien évidemment la question de la spiritualité vivante. Et je parle bien de spiritualité et pas de religion. Donc, nous aborderons aussi les bienfaits de la spiritualité et de ces chemins qui nous font nous redresser pour grandir de l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, non des moindres, c'est cet équilibre hormonal. Souvenez-vous, ces mécanismes de défense que notre cerveau met en place et qui risquent de créer des petites plaques par-ci, par-là ou qu'on ne veut pas, c'est l'inflammation, les carences en nutriments et en hormones et ces substances toxiques et ces carences en nutriments et hormones. C'est bien dit. Donc, comment équilibrer au mieux nos hormones ? Alors, je ne serai pas là pour faire des prescriptions hormonales parce que ce n'est pas forcément avec des prescriptions qu'on va équilibrer ces hormones. Ça pourra. On va partager nos expériences là-dessus aussi et donc, on va étudier aussi ce volet. Le sixième point, quels suppléments et quelles analyses demander à son médecin ? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va éviter justement d'avoir une coupe remplie comme celle qui est sur la photo parce que là, c'est trop. Ça, c'est contre-productif. Donc, c'est vrai qu'il y aura des analyses à demander à son médecin pour aller vérifier certains facteurs, certains cofacteurs qui vont signaler déjà l'inflammation. Malheureusement, la médecine qui a fait des gros progrès et qui est extraordinaire dans les soins d'urgence, de chirurgie, de tout ce qui est robotique et urgence, pêche un peu, le terme est faible, sur la prévention au quotidien. Et donc, des analyses sanguines qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans pour avoir un bilan du patient, on en fait de moins en moins par souci économique. Donc, on attend qu'il y ait un crash et là, on sort l'artillerie lourde. Je préférerais qu'on commence avant. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans ma pratique et c'est ce que je vais vous encourager à faire. C'est-à-dire que, oui, il va falloir demander à votre médecin, moi, je voudrais ça, ça et ça. Voilà, parce que j'aimerais savoir quel est mon niveau d'inflammation, quel est mon niveau hormonal. Mais vous êtes en santé, ma bonne dame, mon bon monsieur. Oui, je suis en santé, mais j'ai envie de le rester. Donc, il faut parfois faire un peu sa tête de cochon, mais en même temps, il y a de plus en plus quand même de médecins qui sont délinquants par rapport aux dictates, je veux dire, administratifs et économiques qu'on essaie de leur imposer. Donc, voilà. Quelles analyses demander à son médecin ? Ça fait partie du fameux protocole RECODE. Et quels suppléments ? Et pas tous les suppléments en même temps, surtout pas. Donc, on va aller par, je dirais, par priorité. Je vous donnerai des cas pratiques. C'est très pratique ce que je vais vous enseigner. Ça va être, bien sûr, on a de la théorie pour appuyer quand même un peu la pratique, mais je vais essayer, je vais vous faire des fiches, je vais vous faire des... Voilà, vous allez repartir avec un cartable, si j'ose dire, avec des fiches pratico-pratiques. Ceux et celles qui me connaissent savent que c'est ce que je fais en général. Je suis très PowerPoint, je vous donne le PowerPoint, je vous donne des fiches, résumés. Donc, vous allez avoir des outils pour ne pas trop prendre de choses. Moi, c'est mon quotidien dans ma consultation, c'est que j'enlève, j'enlève, j'enlève des produits. Ça, c'est très bon, mais on ne va pas le prendre maintenant. On va d'abord bâtir un socle, puis à partir de socle, on va voir après ce qu'on va faire. Par exemple, pour les hormones, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent que les hormones, ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas que les hormones, ça ne marche pas, c'est que quand on regarde un petit peu leur bilan, quand on les interroge sur leur histoire de vie, on s'aperçoit que leur foie ne va pas bien. Donc, si le foie ne va pas bien, vous pouvez prendre toutes les hormones que vous voulez, qu'elles soient bioidentiques ou de préférence bioidentiques, mais enfin bon, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Tant que le foie est bancal, comme on dit dans le Midi de la France, ou est croche, comme on dit au Québec, tant que le foie n'est pas correctement fonctionnel, ça ne sert à rien de prendre des tonnes de trucs. Donc, vous voyez, ça va être de ça aussi dont je vais vous parler, mais de façon simple. Ça, je crois que si j'ai une qualité, c'est celle de rendre accessible des choses compliquées. Voilà, parce que ce n'est pas compliqué la santé. Ce n'est pas compliqué la santé. Voilà, et enfin, et non le moindre, the last that's not the list, la stimulation cérébrale. Parce que pour rester jeune, on nous a dit qu'il fallait nous mettre des crèmes extraordinaires sur la peau, nous faire tirer des tas de trucs et prendre soin de notre peau, c'est vrai, de notre apparence. Et puis, on nous a dit aussi de faire beaucoup de sport. C'est bien aussi. Beaucoup, je suis moins d'accord, mais voilà. Mais peu nous disent qu'il est important de faire de l'exercice à nos neurones. Alors, par l'exercice à nos neurones, j'entends rester curieux, s'intéresser à autre chose que ce qu'on connaît, sortir de son bocal, comme disait Camus, je crois. Il faut sortir de son bocal, il faut sortir de ses habitudes. Alors, ce n'est pas obligé d'apprendre le russe ou le chinois tout de suite, mais on va s'amuser, je crois que ça aussi c'est important, garder la joie active, s'amuser à découvrir certaines choses, s'amuser à retrouver du temps pour aller faire quelque chose que je ne sais pas faire et donc je vais apprendre. les petits-enfants sont très bons pédagogues et sont de très bons guides aussi pour ça. Donc, tout ce qui est stimulation cérébrale, on va s'amuser avec ce thème-là et puis on va partager aussi nos expériences parce que je pense que vous allez être plusieurs à nous parler de ce que vous faites déjà pour stimuler votre cerveau. Mais si vous saviez à quel point c'est important de rester toujours curieux, d'aller lire quelque chose qui nous paraît difficile ou de vivre une expérience qui nous paraît un peu compliquée, on hésite un peu s'il faut y aller. Il faut y aller parce que là, on va créer des reconnexions. Moi, quand j'ai fait mes études, on nous parlait des neurones comme étant un capital qui allait gentiment pas dépérir, mais en disant se rouiller, mais on ne nous parlait pas des neurones de reconstruction. Or, si vous stimulez votre système nerveux, vous allez créer des connexions entre ces fichus neurones, si vous voulez. Si on ronronne tout le temps dans ce qu'on sait, ce qu'on a vu et qu'à mon époque, c'était mieux et que maintenant, ça va trop vite et ça ne va pas bien, ce n'est pas très gai d'abord pour nous puis c'est encore moins pour notre entourage. Donc, ce n'est pas toujours confortable, mais justement, on va s'appuyer sur des exercices amusants, drôles, qui vont nous faire bouger, qui vont nous faire bouger dans nos certitudes et rien de tel que de sortir de chez nous et d'aller dans un autre pays, une autre culture, tout est différent pour pratiquer. Donc, premier jour, Montréal, pardon, ISMO. Donc, on parle de Montréal et on atterrit à ISMO qui a l'air d'être un endroit paradisiaque et j'ai bien hâte d'y être avec vous. Donc, voilà. tu peux peut-être revenir, Anne, sur le programme d'une journée parce que comme ça, ça va être fait. Voilà. Alors, le planning des journées, il n'est pas coulé dans le béton, mais je suis quand même obligée de vous donner un planning. J'ai l'habitude, moi, toujours de m'adapter avec moi. Enfin, je ne suis pas la seule. On s'adapte toujours au groupe. Donc, c'est vrai qu'on commence et il n'y a rien d'obligatoire. J'ai aussi l'habitude de dire, il n'y a pas un examen à la sortie. Donc, on va commencer par une méditation tôt le matin pour ceux et celles qui seront d'accord et ceux et celles qui ont envie de faire la grâce matinée, la feront. Ensuite, il y a un enseignement et un partage d'expérience. Alors, j'avais prévu entre 8h30, 9h et 12h30 ou 13h. C'est ce que, en général, c'est le programme de tous mes ateliers. C'est comme ça. On dîne et l'après-midi, c'est un temps libre pour digérer d'abord tout ce que je vous ai dit et surtout pour que vous profitiez du lieu et que je profite du lieu aussi et un retour sur l'enseignement. Ça dépendra des heures de souper, mais en général, entre 17h et 18h30. Moi, à 17h, je me retrouve toujours dans la salle où on a partagé le matin l'enseignement et nos expériences et je suis là. Je suis là pour répondre à vos questions, pour développer un autre point, le souper et bien sûr, on finit par une méditation du soir. Ça, c'est le programme général. J'ai des patientes qui m'ont dit cette semaine qu'elles préfèreraient avoir l'enseignement l'après-midi et le matin libre. C'est une question que j'ouvre. Vous saurez si il y a des personnes qui préfèrent l'enseignement l'après-midi et le temps libre le matin. Moi, je m'adapte. Simplement, nous le dire. comme il y aura aussi des excursions de prévues, je pense que Anne pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure. Théoriquement, c'est ça, mais ça peut bouger selon vos désirs et selon les excursions qui vont être prévues. Qu'est-ce qu'il y avait ensuite ? J'ai perdu le fil à mon nom était où ? C'est toi qui fais avancer le truc. PowerPoint. Oups, oui, l'hébergement peut-être. Voilà, oui, donc ça m'a l'air fort sympathique. On rêve d'y être, donc on est véritablement au cœur d'une jungle, je dirais, domestiquée en quelque sorte. Enfin, j'ai l'impression. Oui, il y a une petite vidéo qu'on peut partager et ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée à vol d'oiseau à quoi ressemble le site. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais partager à nouveau sur mon autre écran. Je vais préparer la vidéo. Voilà. Donc, il n'y a pas de son. Là, c'est juste des images à vol d'oiseau. On voit la mer, vous voyez. Donc, ce n'est pas directement sur le bord de la mer, mais on est en forêt et on a accès par des sentiers à la mer avec une plage immense où on peut marcher longtemps, longtemps. c'est une grande grande plage. Vous voyez toutes les petits bungalows. Donc, l'hébergement dans des petits bungalows comme ça. C'est tout simple, mais très beau, très joli, très bien décoré. C'est très charmant. Et puis, vous avez des amas, vous avez des sentiers dans la forêt, la salle pour les enseignements ici. Donc, ça vous donne une petite idée. C'est la vidéo qui a été faite par le resort, Eastmo. Si on voit la réception, les petits lieux, le labyrinthe, c'est vraiment joli. Très bien aménagé. Et voilà, on voit bien l'image sur la jaune de la mer. Alors, on va continuer avec le parapointe. Donc, je partage l'écran numéro 2. Donc, voilà. Donc, on est accueillis. En fait, c'est un couple qui est propriétaire de Eastmo Retreat. Donc, c'est un endroit très prisé par les groupes, je dirais, de développement personnel. Il y a que des groupes de tous les pays du monde. Et puis, ils sont vraiment bien installés. Un accueil très chaleureux, une très bonne nourriture, santé, saine. Et donc, voilà, c'est à quelques pas de la plage tropicale, réputé pour sa cuisine et son service. Un centre de retraite idéal pour accueillir une retraite de transformation. Les chambres Eastmo sont une oasis de confort et de tranquillité. Les bungalows sont confortables et regorgent de petits plus confort, notamment la climatisation. Dans tous les bungalows, des matelas avec oreillers et draps très confortables, des salles de main privées avec eau chaude, des balcons privés et le Wi-Fi. Tous les jours, les repas sont servis dans la salle à manger familiale avec un bar à tenant. Vous aurez l'impression de prendre vos repas à la cime des arbres, entourés par la nature. Les trois repas sont élaborés par le chef Sean Davis, diplômé d'une grande école de cuisine de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Les repas sont essentiellement végétariens ou à base de poissons et de fruits de mer. Voilà, voilà. On a vu déjà le planning des journées. Pour les activités et sorties, alors, c'est, on a la séance, en fait, ça, c'est gratuit, c'est offert par ISMO à tous les recrétants. Alors, c'est optionnel, bien sûr, mais c'est gratuit. C'est offert gracieusement. Ils vont vous donner une séance d'initiation à la planche supe. Donc, vous pourrez aller vous balader sur la mer en supe. Ils fournissent l'équipement et la séance d'initiation. Vous avez la possibilité d'aller faire une randonnée dans les cascades et proche du volcan. Donc, ça, c'est suivi d'une visite d'un village. Alors, c'est une excursion optionnelle. On pourra plus tard vous donner la liste des tarifs pour les excursions. Donc, le transport est fourni. Il y a un guide qui vient, qui va avec vous. Et c'est vraiment très beau. Donc, vous allez vraiment être dans la forêt tropicale pour voir les cascades. Et puis, je pense qu'on va voir le volcan. En fait, c'est tout près d'un volcan. On pourra vous donner plus de détails sur cette excursion. Il y a aussi une démonstration d'un plat typique de la cuisine locale. C'est viché pan-américain. Ça, c'est sur place au Centre Ismo. Ensuite, la visite du village indigène d'Ambera. J'ai eu la chance de faire cette excursion-là. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment beau. Les gens sont très, très accueillants. Ils nous accueillent avec des danses typiques. Ici, on voit les femmes, les hommes, après, ils faisaient une danse. Après, c'était des danses en couple. c'est vraiment beau. Pour atteindre le village d'Ambera, ils sont vraiment dans la jungle. Il faut prendre une pirogue pour s'y rendre. C'est vraiment charmant. On se promène sur la rivière, dans la jungle, dans les petites pirogues comme vous voyez ici à l'écran. C'est vraiment une très, très belle expérience. Ensuite, ils nous accueillent. J'ai une petite vidéo que je veux partager avec vous que j'ai prise. c'est tout court. Juste pour vous donner un petit peu une idée de l'arrivée, à quoi ça ressemble quand on arrive comme ça sur la pirogue et qu'on arrive au village d'Ambera. Alors, je ne sais pas si vous remarquez dans la plus grosse hutte, juste derrière, l'homme toute fier qui est devant, là, debout. alors, on voit déjà les enfants et les femmes qui s'empressent de venir nous accueillir au quai où on accoste. Alors, malheureusement, on ne le voit pas sur mon vidéo, là. En fait, j'ai une autre vidéo de l'accueil. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le partager, mais c'est vraiment extraordinaire l'accueil qu'ils font. Bon, je vais retourner ici. Je m'excuse, j'ai perdu le film ici. Hum, OK, présentation. OK, on revient ici, je m'excuse. Alors, on était à l'excursion au village indigène d'Ambera. Je vous ai montré la petite vidéo de l'arrivée en pirogue et puis, j'ai une autre petite vidéo j'ai peur de perdre encore le fil. J'ai une autre petite vidéo quand ils nous accueillent. Bon, de toute façon, ça vous donne quand même une très, très bonne idée. C'est très, très, très court. C'est juste quelques secondes l'accueil avec les femmes qui étaient habillées avec les colliers de fleurs comme on a vu sur la photo juste ici. Voilà, voilà. et donc, vous avez huit jours, donc c'est une semaine complète et le jour huit, vous retournez sur Montréal. C'est des vols directs et le vol est avec Transat. Et puis, il y a possibilité aussi de faire une autre excursion. On ne l'a pas mis dans la liste ici, mais c'est possible d'aller voir le canal de Panama aussi et la ville de Panama. Donc, si jamais il y avait des gens intéressés ou on peut peut-être prolonger le séjour, ceux qui le désirent parce qu'il y a vraiment plein d'autres belles choses à voir au Panama. Donc, c'est important si vous voulez prolonger votre séjour de nous le dire au moment de l'inscription, idéalement pour qu'on puisse modifier votre date de retour au pays. Donc, le tarif réservé tôt est valide encore jusqu'au 19 novembre. Il ne faut pas trop tarder. C'est valide encore pour à peine deux semaines. C'est un rabais de 100 $. Donc, pour un total de 3 989 $ en tarifs réservés tôt. C'est un tarif toute taxe incluse en occupation double. Si vous voulez avoir votre propre chambre individuelle, il y a un supplément de 1875. Ça semble un peu élevé. Je vous avoue que je vais m'assurer. Oui, ça paraît élevé, Anna. Oui, je me demande s'il n'y a pas une petite erreur. Il va y avoir une coquille. Il y a peut-être une petite coquille, parce que c'est des bonnes galops. Mais oui, ça m'étonne. Je pense qu'il y a vraiment une erreur. Alors, je suis désolée. Je pense sur le PDF, le programme détaillé, vous avez cette information-là. Je vais aller voir peut-être pendant le... Si j'ai une petite pause tout à l'heure, je vais aller voir pour faire la correction. Dans notre site web aussi, ça doit être bien indiqué. Donc, on va vérifier ça. Mais de toute façon, on offre une possibilité de jumelage parce qu'on a souvent des femmes seules qui s'inscrivent ou des hommes. Ça arrive aussi. Et puis, pour éviter de payer un supplément, on vous offre le service de jumelage. Et puis, si jamais on n'arrive pas à vous jumeler, on assume les frais additionnels de la chambre individuelle. Mais normalement, on arrive à jumeler pas mal tout le monde. Pour les inscriptions, à plus de 60 jours du départ, par contre, qu'on assume. C'est à moins de 60 jours. À ce moment-là, vous devez payer les frais supplémentaires pour l'occupation simple. Le forfait comprend donc le vol aller-retour Montréal-Rio-Atto. Rio-Atto, c'est l'aéroport, c'est un tout petit aéroport qui était un aéroport militaire à l'époque et qui est, en fait, parce qu'il y a l'aéroport, bien sûr, de Panama City, mais Transat ont négocié comme charter de pouvoir atterrir à Rio-Atto et d'ailleurs, c'est plus proche de ISMO, alors c'est vraiment pratique d'avoir cette liaison-là, donc en vol direct. Vous avez sept nuits d'hébergement à ISMO Retreat. La pension complète, donc les trois repas par jour sont inclus, les repas végétariens ou avec poisson, fruits de mer. transferts allers-retours en minibus privés, les enseignements et services de l'intervenante, Dr. Christine Angénard, les activités au programme, sauf les activités optionnelles et toutes les taxes. Le forfait ne comprend pas l'assurance voyage, on peut vous en offrir avec la Croix-Bleu, si vous n'en avez pas déjà, les boissons alcoolisées hors cocktail de bienvenue du premier jour et les bouteilles d'eau, les activités excursions mentionnées comme étant optionnelles. Je vous rappelle que le SUP, la séance d'initiation, c'est aussi gratuit, mais les autres activités, donc c'est en option. Les pourboires, les dépenses personnelles, ça va de soi, et la contribution au fonds d'anonymisation des clients des agents de voyage qui est de 3,50 $ par tranche de mille. Donc, c'est un fonds pour vous protéger si jamais il y avait un avis gouvernemental pour sécurité compromise en cas de catastrophe naturelle ou l'épidémie ou quoi que ce soit. À ce moment-là, vous êtes remboursé aussi avec une faillite de la compagnie aérienne ou vous êtes protégé avec ce fonds d'indemnisation-là qui est tenu par l'Office de protection des consommateurs du Québec. Voilà, voilà. L'inscription, donc la date limite est le 19 janvier, pardon, mais je vous rappelle, si possible, inscrivez-vous avant le 19 novembre pour profiter du rabais réservé taux de 100 $. Donc, après la date limite, s'il reste de la place, on ne peut pas garantir, mais c'est ça. Et c'est possible qu'un supplément s'applique parce qu'on doit relâcher tous les billets d'avion avec Transat. Et après ça, c'est au tarif du jour. Pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet. On vous encourage à le faire. ou sinon, vous pouvez télécharger et remplir le formulaire PDF et nous l'envoyer avec votre dépôt de 750 $, soit par chèque ou il y a possibilité aussi de virement Interact. Vous pouvez nous contacter si vous voulez plus d'infos. Sur notre site Internet, c'est payable avec la carte de crédit. Et puis, si vous avez besoin du PDF, vous pouvez le télécharger sur le site Internet ou nous appeler pour qu'on vous l'envoie par courriel ou par la poste. alliez joindre à votre inscription de footcopie de votre passeport. très important. L'assurance voyage, vous pouvez communiquer avec nous. On pourra vous donner des conseils par rapport à ça. Comme je vous disais, c'est l'assurance Croix-Bleu qu'on offre. Nombre de participants, c'est de 12 à 20 personnes maximum. On garde les groupes à dimension humaine et documentation requise. bien sûr, le passeport est obligatoire et doit être valide jusqu'à trois mois après la date de retour prévue au pays. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Amandine, qui est la coordonnatrice en charge de ce voyage. Elle est au poste 202. Vous pouvez appeler aussi sur notre ligne sans frais 1-866-331-7965. Le numéro sans frais apparaît sur notre site Internet. Vous pouvez aussi la contacter par courriel. Voilà, voilà. Alors, je pense que ça fait le tour. Donc, on va maintenant répondre aux questions. S'il y a des questions, vous pouvez les poser soit, je vais arrêter le partage ça va être facile, soit dans le Q&A ou en français le Q&A pour questions réponses ou soit dans le chat, la discussion. Vous pouvez aussi lever la main. Vous avez un petit symbole dans votre barre de menu. Levez la main ou raise hand si vous avez la version anglaise. Et donc, on pourra ouvrir votre micro si vous voulez interagir avec l'intervenante. Si vous avez des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Alors, apparemment, toute l'information était très, très claire. On n'a pas de questions. Il y en a qui veulent interagir. Ça peut être juste pour nous donner vos commentaires. toujours intéressant d'avoir des feedbacks. Christine, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter? Des informations? C'est assez complet. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Ah non, au contraire, moi j'ai envie d'y aller. Non, non, c'est un petit peu technique tout ce que je vous ai raconté, mais ça va être pratique et agréable surtout. Donc, je crois que c'est un beau thème pour, surtout après tout ce que nous vivons là depuis quelques années, de reprendre un petit peu le, je ne vais pas dire le contrôle, mais oui, quelque part, de voir l'espérance plutôt que la désespérance. Ce matin, je suis encore d'ailleurs dans les locaux du Montmartre à Québec et je participais aux assises de la spiritualité qui parlaient de l'espérance. et je continue avec vous là. Et effectivement, comment bien prendre soin de sa santé et comment bien vieillir, c'est remettre de l'espérance et rajouter de la vie aux années plutôt que des années à la vie. Voilà, donc ça a l'air très théorique tout ça, dans tout ce que je vous ai dit parce qu'il y a des plans très, très, premièrement, deuxièmement, troisièmement, mais vous allez voir, ça peut être très simple et très nourrissant. Voilà, et je compte surtout sur les participants pour partager aussi leur expérience parce que rien de tel que du vécu pour vous faire cheminer aussi. Voilà. Tout à fait. J'ai une question, on me demande de revenir sur l'occupation simple. Je suis en train de voir la grille. J'ai l'impression que c'est parce que le bungalow, dans le fond, c'est comme le double du prix quand le bungalow, il y a juste une personne au lieu d'avoir deux personnes dans la chambre. Donc, je vous encouragerais à prendre notre service de jumelage si vous êtes seul. Pour l'instant, j'ai regardé dans le site internet et c'est bien le tarif qu'on nous donne. Alors, c'est sûr qu'on va quand même double vérifier, mais je vois ici, attendez, single, ismo 7,5, si je peux rajouter quelque chose pendant que tu cherches par rapport au jumelage. On a déjà vécu ça lors de précédents voyages où on ne pouvait pas avoir de chambre seule et où vous avez jumelé les gens et autant au départ les personnes étaient craintives de savoir avec qui elles allaient tomber, autant je peux vous dire que ce n'est pas pour faire plaisir à Anne que les jumelages se sont très bien passés et qu'elles y mettent tout leur cœur à essayer de concocter des personnalités proches pour les jumelages. Donc, en fait, ça s'est avéré une belle surprise. C'était il y a plusieurs années, là, c'était cette expérience un petit peu surréaliste à la Seine-Lôme et où il n'y avait absolument pas de chambre seule et donc les personnes ont été déçues parce qu'on sortait d'un endroit où les personnes pouvaient avoir des chambres seules et puis là, on arrivait dans un endroit où on ne pouvait plus avoir de chambre seule donc jumelée et en fait, ça s'est très, très bien passé. C'était avec, j'ai oublié son prénom, cette accompagnatrice qui était extraordinaire, Nathalie, elle a regretté Nathalie et le jumelage s'est très, très bien passé. alors, voilà, ça, je peux déjà vous reconnaître ce point spiritu, c'est que vous faites un effort vraiment remarquable pour que ça se passe bien et effectivement, s'il faut rajouter près de 2000 dollars pour une occupation seule, je pense qu'il vaut mieux accepter la chambre double. là, c'est clair, mais ça se passe beaucoup mieux qu'on peut l'imaginer. Voilà, c'est l'expérience, c'est du vécu. Tout à fait. Les places sont vraiment limitées à 20 personnes, on remplit tous les bungalows, donc c'est ce qui explique aussi le tarif plus élevé. Là, je viens de vérifier, je ne crois pas que c'est une erreur, c'est vraiment comme le double quand le bungalow est pour une seule personne parce que vraiment, vous prenez la place d'une personne qu'on ne pourra pas avoir le même nombre de personnes. Si tout le monde prend un bungalow, on pourrait juste accepter 10 personnes pour la retraite et donc, il faut payer le chef cuisinier, il faut payer tout le personnel là-bas. Donc oui, ce n'est pas une erreur, c'est vraiment beaucoup plus cher d'avoir le bungalow, d'avoir enfin une chambre pour vous toute seule. C'est des bungalows, je pense, qui sont plus grands, qui ont deux chambres et il y a des bungalows juste avec une chambre. Donc voilà. Très bien, donc on a répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vais pas m'enlever non plus. Voilà, bien s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, donc vous pouvez appeler directement Amandine qui est en charge du voyage. Ça les fera plaisir de répondre à vos questions et donc ne tardez pas, n'oubliez pas le rabais réservé tôt. Merci beaucoup Christine, je te laisse le mot de la fin. Merci à vous et puis écoutez, moi j'ai bien hâte de me retrouver fin mars avec vous, partager un peu mes connaissances et beaucoup nos expériences pour effectivement, j'aime beaucoup cette formule, ça fait trois fois que je vous l'ai dit, rajouter de la vie aux années. Voilà. Et vous parlez d'épigénétique, c'est-à-dire notre pouvoir, nos capacités à ne pas accepter sans rien faire, le temps qui passe. Voilà. On a notre mot à dire, on a une responsabilité dans notre santé et avant d'aller la réclamer auprès des médecins, des thérapeutes de tout poil, commençons par faire ce qu'il faut personnellement et je crois que c'est important de rappeler ça et de le vivre ensemble. Voilà. Merci de me permettre de parler de ça pendant une semaine à tout un groupe parce que je pense que c'est un beau sujet. Voilà. Donc, à bientôt. Merci. Merci, Christine. Sonia dit, j'espère que vous nous parlerez de Île-de-Garde de Bingen. Ah, toujours. Je suis même en retard. Je dois pratiquer. Je dois créer un calendrier. Je vais le créer là, ces jours-ci. Vous aurez un calendrier pour l'année 2024 qui va parler d'Île-de-Garde. Je vais vous en parler. Ne vous inquiétez pas. Je parle toujours d'Île-de-Garde. J'ai fait un effort. Je ne vous en avais pas parlé. À bientôt. Merci, Sonia. Merci, Christine. À bientôt. Bonne semaine. Au revoir. Merci, Anne. Bonne continuation. Je vous quitte là. Au revoir. Merci. Au revoir.